salut les amis c'est Warren Koum du projet guerrier mental aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui a pour titre la différence entre le riche et le pauvre oui aujourd'hui je suis axé et motivé de vous partager ce message aujourd'hui parce que il y a une grande polémique qui existe souvent entre le riche et le pauvre on a tendance à se dire mais si telle personne est riche c'est peut-être parce qu'il a été favorisé ou encore c'est parce qu'il est né avec une cuillère en bleu dans la bouche attention c'est pas toujours le cas on est parti alors la première chose que j'étais à stipuler c'est que quelle est la différence entre le riche et le pauvre la différence entre le riche et le pauvre c'est que c'est simplement au niveau de la pensée je m'explique les statistiques démontrent ceci que il est évident que il existe 90 pour 80% de la richesse c'est d'abord dans la tête et 20% dans les poches c'est à dire les billets de banque mais ce qui se passe souvent c'est que le plus grand combat réside au niveau d'ici c'est à dire comment développer les 80% dans la tête d'où réside la différence je m'explique la différence entre le riche et le pauvre c'est que ils ont des mentalités totalement opposées la mentalité du pauvre c'est que je n'ai rien je ne possède rien alors je ne suis rien c'est à dire le pauvre est toujours dans cette mentalité de la main qui reçoit en fait c'est à dire la main qui est en bas c'est à dire le pauvre lui-même il se dévalorise déjà lui-même de par sa façon de penser c'est à dire il parle du principe que j'ai rien donc du coup je ne vois pas ce que je peux bâtir et du coup c'est l'exemple laquelle il reste toujours au même niveau dans lequel il est en fait c'est à dire il parle du principe que tout pour lui il n'a pas de raison de posséder cela en fait il estime clairement que pour lui s'il possède quelque chose il ne mérite pas en fait et du coup la deuxième chose dans le grand B c'est que il y a cette capacité il y a cette incapacité j'ai envie de dire de ne pas penser quand c'est à dire le pauvre se limite toujours aux petites choses c'est à dire je prends un exemple simple le pauvre si par exemple il a la chance de rencontrer un homme riche de façon évidente ce qui va se passer c'est que le pauvre lorsqu'il rencontre l'homme riche la première chose qu'il va faire c'est qu'il va demander au monsieur de l'argent alors qu'il a la possibilité de demander à l'homme riche comment est-ce que tu as fait pour devenir riche explique moi ton secret mais comme c'est quelqu'un qui est habitué à toujours vouloir le fait de assouvir son besoin de façon immédiate la première chose qu'il va demander à l'homme riche c'est que est-ce que tu me donnais un peu d'argent parce que quoi il est simplement habité par rapport au fait que sa pensée est toujours limitée au fait que j'ai un besoin que je dois la suivir le plus tôt possible est ce que vous voyez c'est l'avance pour laquelle j'ai défini ça comme suite c'est à dire la mentalité du pauvre en grand en grand temps je n'ai rien je ne possède rien alors je ne suis rien c'est à dire que tout son mot de pensée est toujours reflété avec le rien le rien c'est à dire toujours le néant toujours la négativité toujours le taux pessimiste et encore pour convenir le tout son incapacité de penser grand et c'est la raison pour laquelle le pauvre est toujours à ce même niveau en fait mais regardez nous réside la différence avec l'homme riche l'homme riche sa mentalité c'est que je possède tout j'ai du potentiel et je veux tout c'est à dire l'homme riche lorsqu'il commence son entreprise même si ses réalités financières lui démontre le contraire mais simplement à travers sa pensée cette personne commence à posséder les choses dans l'imaginaire dans l'imaginaire et c'est ça nous et c'est là où réside le plus grand secret et c'est l'exemple laquelle william james se pouvait dire que tu commences à changer ta vie en changeant ta façon pensée par exemple tu veux acquérir un bien économique de façon à qui va te permettre de changer la situation financière le plus grand combat déjà c'est de commencer d'abord à accepter le fait que dans ta pensée j'ai déjà ce bien parce que quand tu commences à pousser les seines dans ta pensée tout ce que tu vas faire c'est que tu vas simplement te rapprocher de celui là à travers le temps en fait je prends un exemple concret avec moi mon but c'est de devenir riche mais ces gens pour que je devienne riche c'est pas simplement de le vouloir mais c'est de me mettre dans des positions pour que j'atteigne cette richesse là ça fait quoi ça fait que je commence à beaucoup lire les livres qui parlent de richesse je pars je commence à assister à des conférences là où je peux rencontrer des personnes qui sont au niveau dans lequel j'ai envie d'atteindre donc ça veut dire que ça veut dire que je commence déjà à changer ma mentalité déjà dès le départ parce que la richesse c'est ce que je parle de la richesse financière c'est quelque chose qui s'acquiert dans le temps en fait mais ce que je fais déjà du niveau dans lequel je suis c'est que je travaille déjà les 80% c'est à dire ce qu'il y a dans la tête est ce que vous voyez je prépare déjà les 80% de façon à ce que lorsque les 20% vont arriver c'est à dire comme je disais avant d'atteindre les 80% c'est à dire avant d'atteindre les 20% je suis déjà en train de préparer les 20 les 80% déjà dans ma tête de façon à ce que lorsque l'occasion va se présenter je vais simplement saisir les 20% et c'est tout simplement là où réside la différence entre le riche et le pauvre c'est pas une question de cuillère dans la bouche non c'est à dire que il faut qu'on arrive à trouver cette excuse on arrive à fuir cette excuse là à chaque fois de dire que si quelqu'un a eu tel ou tel privilège c'est parce que ses parents étaient tuis il y a des cas comme ça mais qu'en est-il du cas là où tu reviens d'une famille difficile et que tu dois tout même bâtir tes légers de richesse est-ce que tu vas t'asseoir sur le fait que mes parents n'ont pas eu d'argent donc du coup moi aussi je n'en aurai pas et du coup je ne vais pas produire de la richesse pour ma progéniture vous savez en afrique actuellement on doit arriver à faire mieux que nos parents et c'est tout ce que j'ai tout l'habitude de dire dans tous mes messages c'est que il faut qu'on arrive à faire mieux que nos parents nos parents ont connu des réalités de leur époque maintenant nous aussi notre génération on a des réalités de nos époques mais si en fonction de nos réalités tu es toujours tenté de penser à la vie de tes parents c'est à dire la vie que tes parents ont vécu ne t'étonne pas de la vie que tu as maintenant c'est la raison pour laquelle quelle est la meilleure façon de changer les choses la meilleure façon de changer les choses c'est de commencer à penser grand penser grand c'est la raison pour laquelle je t'invite à lire le livre de napoléon ios qui est pensé réfléchir et devenir riche parce que voilà quelqu'un qui a compris clairement le fait que la richesse c'est d'abord dans la tête qu'est ce que tu as dans ta tête d'abord actuellement pour commencer à voir ta vie changer quels sont les livres que tu lis quels sont les audio que tu écoutes quels sont les amis avec qui tu tu fréquentes quand tu vas commencer à trouver ce genre de questions quand tu vas commencer à trouver ce genre de questions quand tu vas commencer à trouver ce genre de réponse maintenant tu vas commencer à te mettre en marche vers la tête de ta richesse mais n'oublie pas une chose c'est que ta première ton premier combat c'est la tête et ensuite les 20% vont arriver dans ta poche alors cher ami qu'est ce qui t'empêche de te lancer maintenant on regarde cette vidéo quelles sont les difficultés que tu traverses quel est le niveau dans lequel tu veux arriver partage avec nous tes projets et également tes difficultés afin qu'ensemble nous puissions travailler pour améliorer le continent de l'afrique car le but c'est de tout faire pour apprendre et aller investir chez nous en afrique c'était warren koum du projet guerrier mental merci et à la prochaine ils vont arriver c'est à dire il